Abdoulaye Diallo était un garçon unique pour sa mère. Il a été atteint par balle à Kipé suite à une descente musclée des agents de l'Office central antidrogue à la plage de Kipé, samedi 17 septembre 2022, dans l'après-midi. Mariam Diallo est une vendeuse de fruits malades et hyper tendus. Elle a appris avec le voisinage que son fils a reçu la balle devant sa cafétéria. Le jeune garçon âgé de 28 ans est décrit par sa mère comme un jeune homme doux et très respectueux vis-à-vis des autres. . . . En même temps, nous avons eu l'occasion de jouer au juillot et à vous dire, pour aider à vivre. Et ça, nous avons eu l'occasion de faire pour la fin. Je suis heureuse de faire pour l'émerge de la nourriture, je suis heureuse de faire pour l'émerge de tous les enfants. Je suis heureuse de faire pour l'émerge de l'émerge de la nourriture. L'enseignant à la retraite L'enseignant à la retraite, docteur Mohamed Stilkamara, est le père adoptif de la victime Abdullah Diallo. Il était à l'intérieur du pays quand il a été informé du meurtre de son fils survenu à Kipé Dadia. Le père de famille a déploré le mode de recrutement au sein de l'armée guinéenne. Mais j'ai dit que ceux qui sont dans l'armée actuellement, les jeunes qui sont dans la police et autres là, beaucoup ne méritent pas d'y être. Moi c'est un enseignant, je suis à la retraite, à notre temps pour rentrer dans la police, il fallait vraiment traverser beaucoup d'étapes. Aujourd'hui c'est celui qui n'arrive pas à éduquer son enfant, qui l'envoie à la police. On dit qu'on va l'éduquer là-bas. Sinon, pour être policier, gendarme, militaire, il y a une formation. Après cette formation, on vous indique comment il faut maîtriser, même quelqu'un qui est armé, à faute raison, quelqu'un qui est désarmé. Mais on a des jeunes qui croient que les armes qu'ils ont, c'est des joueurs. Ils ne se rendent compte quand ils font le crime. Ils ne regrettent que quand ils ont déjà fait, il est par là, il est par là. Voilà la situation. C'est regrettable. Il faut que l'on nettoie. Et la police, et la gendarmerie. Abdoulaye Diallo est originaire de la sous-préfecture de Coïne dans la préfecture de Touguet. Sa famille attend de la justice que la lumière soit faite. Il faut noter que le ministre de la Justice, Alphonse Charles-Rouet, s'est rendu dans la famille mortuaire ce dimanche. Il a instruit des poursuites pour des faits présumés d'homicide volontaire et complicité d'homicide volontaire par arme à feu contre 10 policiers.